bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it self inspiration et de réalité soi même la dernière fois donc on a commencé donc avec ce petit calendrier ce petit agenda fait maison donc donc on avait acheté pour ça donc un petit classeur avec voilà quatre anneaux quelques feuilles voilà que l'on avait à perforer donc c'est de voilà c'est des papiers à 5 rose et blanc on avait donc ce petit cette perforatrice sinon pour réaliser les différents trous et ensuite voilà avoir les pages de notre calendrier ensuite bon on avait donné quelques idées de format donc est-ce qu'on peut faire une page par jour ou une page pour une semaine voilà différentes possibilités voilà qu'on a aussi donc cette perforatrice là après ce qui est bien c'est donc de noter d'abord voilà de faire une trace pour lui regarder un petit peu donc pour placer donc les trous là où il faut pour le classeur pour ça correspond bien voilà après bien sûr on avait aussi pris ces petites et notre protection c'est très important voilà donc de mettre de les mettre autour des pages voir bien voilà pour éviter donc d'avoir des surprises donc une page arrachée par exemple bon là j'ai eu un petit problème j'ai un petit peu mal trouée nous bon ça nous fait un petit trou double mais bon ce n'est pas très très grave après si vous mettez en plus un petit anneau blanc ça ne se voit plus trop donc voilà petit à ton protection et c'est réglé voilà donc ça c'est vraiment un matériel très pratique il est assez assez vital on va dire voilà donc on a aussi un peu de rose du coup donc différentes couleurs de pages après bien sûr il existe plein de couleurs possibles pour les pages donc voilà donc c'est ça un choix on a choisi rose et blanc mais vous pouvez bien sûr choisir d'autres couleurs voilà on va mettre tout ça de côté on a aussi également donc différents rouleaux de washi tape voilà donc dans les tons doré turquoise voilà c'est très 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 sympa donc j'aime bien ces couleurs après de toute façon donc au niveau washi tape on a vraiment plein de possibilités et puis après aussi on a ses petits 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 différents rouleaux enfin tape autocollant voilà bien sûr avec différents motifs là on a aussi ces petites notes là aussi on a de jolis petits autocollants plutôt mignons après bien sûr vous pouvez rassembler votre propre matériel ce que vous aimez bien utiliser on a aussi également bien sûr tu vois chez chez un bonnet washi sites donc je sais sont des des feuilles autocollantes entières voilà mon côté sur motifs donc les motifs sont très joli un rose et blanc très sympa donc on peut par exemple à coller comme ceci faire une petite bande donc je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire donc on va voir ça ça va venir petit à petit mais voilà après aussi donc le noir comme son noir un peu combiné avec tout ce que l'on veut ça fera joli donc on va commencer commencer avec ce rouleau de washi tape que j'aime beaucoup avec des cartes dorées donc hop on découvre après donc c'est parti donc on fait juste une petite bande comme ceci donc on a notre première petite bande après on peut continuer donc bande par bande jusqu'à ce que l'on décide d'arrêter c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc ce qu'on a réalisé Alors bon différentes bandes de washi tape avec différents motifs Donc après bien sûr on a un petit cutter que l'on peut utiliser pour couper Pour faire une finition bien nette, alignée Voilà donc ils vont tous, on aura du coup tous, tous nos rubans de washi tape auront la même longueur Voilà en plus on a fait donc un petit peu en haut, un petit peu en bas Et puis on a donc notre trace, on a fait donc une étiquette au milieu Je suis vraiment contente de ce que ça donne de cette version Voilà donc là après on peut continuer à décorer un petit peu le côté Ici on peut mettre un petit coeur doré Voilà donc cette fois-ci on va quand même faire un focus sur la première page, la première partie donc de notre classeur Et puis on va continuer petit à petit Après on peut mettre pourquoi pas aussi une petite photo Ce qui est bien c'est que bon, très facile à personnaliser quand on part de rien Ça c'est sûr Voilà donc différents stickers Donc là c'est une petite bande aussi À motifs Voilà Donc après bon je vous avais dit Comme je l'ai redit la dernière fois Et puis au début de la vidéo Il y a possibilité de faire une mise en page différente Donc avec une page par jour Donc comme ça vous avez la place de laisser toutes les notes que vous avez Enfin vous avez toujours de la place pour vos rendez-vous, vos notes Ou sinon vous pouvez faire une page par semaine, une page par mois Alors Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Après on peut faire aussi une alternative avec blanc, rose, blanc, rose. Ok ! Donc voilà ! Petite alternative... Voilà ! On a du blanc, du rose, du blanc, du rose, du blanc, du rose... Voilà ! Donc après, à vous de voir ce que vous préférez bien sûr ! Après on peut régler... Et on a aussi une petite machine qui nous fait un label maker. Et avec ça, on peut écrire sur un bout de noir ce que l'on fait. Et donc avec ça, on peut par exemple m'écrire tous les mois de l'année. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis après... Donc du coup, ça peut nous faire... On peut le mettre sur le coin. Ou faire une petite intercalaire également. Et puis écrire vous-même donc le mois. Plein, plein, plein de possibilités évidemment ! Donc voilà, donc pour la couverture. Donc on a réalisé aujourd'hui la couverture, la première couverture de notre calendrier, de notre agenda. Donc on peut... Il y a des fortes chances qu'on le continue avec d'autres vidéos pour faire la suite. Donc décorer d'autres parties, continuer à l'améliorer évidemment. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions sur cet agenda, sur des choses que vous auriez fait donc différemment. N'hésitez pas ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas à regarder nos autres vidéos pour d'autres vidéos de création, de bricolage. J'espère que vous passez en tout cas un très bon moment. Et puis on se dit à une prochaine ! Salut !